Le magique secret de la forêt Dans un petit village entouré de forêts verdoyantes, vivait un garçon nommé Lucas. Un jour, en explorant la forêt, Lucas découvrit un arbre majestueux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cet arbre avait des feuilles brillantes et scintillantes qui semblaient presque magiques. Curieux, Lucas s'approcha de l'arbre et toucha l'une de ses feuilles. À cet instant, une voix douce résonna. « Je suis l'arbre à souhait. Fais un vœu et il sera exaucé. » Émerveillé, Lucas fit un vœu simple. Avoir une pomme bien rouge. Soudain, une pomme brillante apparut dans sa main. Ravi de sa découverte, Lucas commença à faire des vœux tous les jours. Il demanda des jouets, des friandises et toutes sortes de choses amusantes. Bientôt, sa chambre était remplie de trésors. Mais plus il faisait de vœux, plus il se sentait seul, car il gardait le secret de l'arbre pour lui. Un jour, Lucas remarqua un de ses amis, Sophie, triste parce qu'elle avait perdu son jouet préféré. Lucas eut une idée. Il prit Sophie par la main et l'emmena à l'arbre à souhait. Il lui expliqua comment l'arbre fonctionnait et l'encouragea à faire un vœu. Sophie souhaita retrouver son jouet et en un instant, il réapparut. Lucas réalisa alors que partager les souhaits avec ses amis était bien plus gratifiant que de les garder pour lui-même. Il invita tous ses amis au pied de l'arbre à souhait et leur expliqua son pouvoir. Ensemble, ils firent des vœux pour améliorer leur village, comme réparer le parc, aider les personnes âgées et embellir les rues. Avec le temps, l'arbre à souhait devint un symbole d'espoir et de générosité dans le village. Les habitants apprirent à faire des vœux pour le bien commun plutôt que pour des désirs égoïstes. Lucas comprit que la véritable magie de l'arbre résidait dans la capacité de rendre les autres heureux. Merci. 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 Merci.